Musique Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à un an, un an donc de cet entretien hebdomadaire. Et on avait commencé avec le secrétaire général du SAEMS, monsieur Sauroussen. Et un an après, on est revenu le voir au niveau du siège social de ce syndicat, le SAEMS, n'est-ce pas ? Donc pour discuter avec lui de ses questions d'éducation du moment, de la stabilité sociale du moment, qui commence à être perturbée quand même, donc des intrusions dans l'école sénégalaise. On en voit de plus en plus, on va en discuter aussi avec lui. Et surtout, voir avec lui l'état d'avancement des revendications dont on avait parlé il y a un an. Donc bonjour SG. Bonjour Djegan, bonjour aux téléspectateurs. Et je salue déjà l'émission, l'entretien hebdomadaire et joyeux anniversaire, disons, puisque nous avons célébré un an, un an au cours duquel vous avez fait un travail excellent dans le secteur de l'éducation. Et nous avons suivi toutes les séquences de vos émissions avec de fortes personnalités de l'éducation nationale. Je crois que tout le mérite vous revient. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer tous ceux qui vous accompagnent dans cette très belle émission. Bonne également, parce que, comme vous le savez, je dis que les questions d'éducation, c'est des questions fondamentales pour le développement de tout pays. Vous avez certainement traversé beaucoup de difficultés dans la tenue de cette émission, mais encore une fois de plus, je crois que l'éducation en vaut le coup. Et nous vous renouvelons toute notre disponibilité, tout notre engagement, et surtout, nous vous exprimons toute notre solidarité, en tout cas pour la pérennité de cette émission. Vivement le prochain anniversaire. Alors, dire effectivement que le CIMS est honoré, parce que, comme vous l'avez dit, nous avons été les premiers à être invités à cette émission, l'entretien commandériste de Madère. Et aujourd'hui, que nous célébrons aussi l'anniversaire de cette émission, vous êtes revenus au niveau du syndicat autonome des enseignants du mois secondaire pour partager avec nous, ou pour que nous puissions partager avec l'opinion, mais les préoccupations que nous avons dans le secteur de l'éducation. Et dire aussi que toute modestie mise à part, à tout seigneur, tout teneur, nous sommes la plus grande force du mois secondaire, et par conséquent, je crois que vous ne vous êtes pas trompé, en venant nous rendre visite pour que nous puissions faire le point par rapport à la situation de la pandémie au niveau de l'école, à la situation de nos revendications, aux perspectives syndicales, et pourquoi pas à la situation de la stabilité sociale de façon globale. Nous sommes très disposés à répondre à toutes vos questions, et voilà. Merci, merci beaucoup SG. Et chers téléspectateurs, comme il l'a dit, le choix n'est pas anodin. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des élections, et il s'est avéré que le SAEMS est pratiquement au niveau du mois secondaire, en tout cas, donc le syndicat le plus représentatif. Tout à fait. Et nous en profitons pour lancer encore un appel à toutes les organisations qui s'activent autour de l'éducation. C'est ça. Donc voilà, on serait vraiment très honorés de collaborer avec toutes ces organisations qui s'activent autour de l'éducation, pour pouvoir faire davantage d'émissions, montrer aux téléspectateurs, aux parents, à tous les acteurs, en tout cas de l'école, leur montrer ce qui se passe dans nos établissements scolaires, à travers ces entretiens que l'on fait, et à travers même d'autres émissions que l'on fait aussi. Donc sur votre télévision préférée, bien sûr. Alors, SG, on en arrive donc au sujet du jour. Donc, par quoi on va commencer ? L'actualité, actuellement, l'école sénégalaise, bon, on ne va pas dire qu'elle est secouée, c'est tout le Sénégal qui est secoué, c'est tout le monde qui est secoué. Donc, on a le ministère de l'Éducation nationale, donc, a pu gérer jusque-là la situation de l'école l'année passée. C'est ça. Et cette année aussi, on vient découler le premier trimestre, mais on commence à voir des signes, n'est-ce pas ? Ou des signaux, on va dire, qui sont un peu inquiétants. Tout à fait. Donc, avec des sorties qu'on voit, on parle de mort au niveau de l'école sénégalaise. C'est ça. Donc, mort de Covid, bien sûr, au niveau de l'école sénégalaise. Donc, vous, au niveau du SEMS, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle ? D'abord, exprimer toute notre solidarité aux familles éplorées. Je profite de votre antenne pour présenter nos sincères condoléances aux familles d'enseignants qui sont victimes de cette pandémie, le Covid-19. Et au-delà de ces familles d'enseignants, à tous les Sénégalais qui sont disparus, et nous prions Dieu le Tout-Puissant de les accueillir au paradis céleste. Dire aussi que, effectivement, vous avez raison, c'est un débat qui est en cours dans le secteur. J'ai entendu des gens indiquer le nombre de morts, 20 par-ci, 10 par-là, 1 là. Je dis encore une fois de plus, dans toute chose, il faut voir ce qui est important là-dedans. Je considère que, pour moi, la pandémie ne regarde pas des enseignants, elle ne regarde pas non plus des menuisiers ni des mécaniciens. La pandémie frappe tous les corps et tous les secteurs. Je ne vois pas, et je le dis et je le répète, je ne vois pas quel est l'intérêt à mettre à la place publique le nombre de morts dans le secteur de l'éducation, comme pour particulariser encore ce secteur-là. Pour moi, c'est une forme de stigmatisation des enseignants. Parce que, moi, je sais qu'au niveau de la presse, il y a des journalistes qui sont décédés de la pandémie, il y a des médecins qui sont décédés de la pandémie, mais je n'ai pas vu un bulletin au quotidien qui rend compte de ces décès dans ces secteurs-là. C'est la raison pour laquelle je me pose la question légitimement, qu'est-ce que nous, acteurs de l'éducation, nous gagnons lorsque nous mettons à la place publique le nombre de décès d'enseignants de la COVID-19 ? Encore que ce qui ajoute ces chiffres-là, je ne suis pas sur moi, Saurou. Est-ce que ces gens-là ont les bons chiffres ? Quand on me dit 20, c'est bien possible qu'on soit en-dessous de 20, mais c'est bien possible qu'on soit au-delà de 20. L'essentiel maintenant, pour moi, c'est de me dire, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent qu'on se pose la question à savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période de pandémie pour permettre à ce que les enseignants qui sont porteurs de maladies chroniques, même que les élèves et le personnel administratif et d'encadrement, mais qu'on puisse les sortir des classes pour les éviter, pour éviter de les exposer. Si le débat était à ce niveau-là, ce serait plus pertinent. Mais dire qu'il y a un décès ici et là, sans que personne ne puisse vérifier tout ça, pour moi, c'est une pandémie. Vous venez de dire une chose très importante. L'année dernière, d'ailleurs, lors de l'émission passée, on a évoqué le sujet avec l'IA de Rufusque, n'est-ce pas ? L'année dernière, on a vu que parmi les mesures qu'on avait données, on l'a reprise, on avait dit que les enseignants et les élèves qui étaient porteurs de maladies chroniques, qui peuvent les exposer, les fragiliser par rapport à ce virus, devaient être ménagés. On a posé la question aussi à l'IA de Rufusque, qui est revenu un peu sur ça, ce maillage qu'ils sont en train de faire entre les jeunes et les vieux, donc voilà, pour justement éviter ça. Quel est le constat que vous faites de ça ? Oui, c'est-à-dire, moi je dis bien que les collègues qui sont porteurs de maladies chroniques, de même que les élèves, il faut qu'on puisse les ménager. Et c'est ça qui est important pour nous. Qu'ils soient en nombre important, parce que quoi qu'on dise aussi, l'éducation nationale a des déficits d'enseignants, mais les questions de santé primes sur toutes les autres questions, C'est la raison pour laquelle je considère qu'aujourd'hui, ensemble, en tant qu'acteurs de l'éducation, en rapport avec le ministère de l'éducation, nous devons identifier ceux qui sont porteurs de maladies chroniques comme les soustraits des classes. Je reviens sur le débat pour dire une chose au nom du syndicat autonome des enseignants du mois secondaire. Si la situation était si alarmante, comme on le dit, avec autant de décès, moi je dis au SAEMS, nous sommes conséquents. Si nous avions constaté et que nous étions convaincus que cette maladie fait des ravages au niveau de l'éducation nationale, mais nous allions demander courageusement à l'État du Sénégal d'aller vers la fermeture des écoles. Mais nous ne pouvons pas dire que oui, continuons les enseignements apprentissages tout en disant aux gens que vous allez mourir demain. Ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut que les gens soient conséquents avec eux-mêmes, ceux qui ajoutent ces chiffres-là, qui sont très alarmistes, mais ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout de leur logique et de leur courage. Nous, nous n'avons pas pour le moment constaté des faits comme ceux qui sont évoqués. Et là aussi, je le maintiens, nos camarades, parce que le SAEMS est très structuré, sont dans les départements. Si moi, en tant que secrétaire général national du SAEMS, je reçois des échos qui me montrent effectivement que la situation est alarmante, nous dirons à haute intelligible voix, à l'état du Sénégal, mais qu'on aille vers la fermeture. Mais je dis, en bon croyant, cela nous n'avons pas pour le moment constaté sur le terrain. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant pour qu'il préserve le Sénégal d'une catastrophe de cette nature. D'accord. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes revenu là-dessus deux fois. Oui. Donc, voilà, que ces élèves-là, qui sont porteurs de maladies, soient ménagés, de même que les enseignants. Mais là, ça suppose également que s'ils sont ménagés à la maison également, qu'ils puissent avoir, donc, n'est-ce pas, une substitution. Oui, oui. Et là, j'évoque le sujet parce qu'on a vu qu'il y a des formations, par exemple, qui sont lancées pour le numérique, l'utilisation du numérique. Aujourd'hui, pour ce numérique-là, est-ce que les syndicats, en tout cas le SAEMS, est-ce que le SAEMS est en train de jouer un rôle ou de porter, donc, ce candidat pour que les productions numériques, oui, donc, on puisse en faire davantage pour permettre à ces élèves restés à la maison, donc, de pouvoir au moins en bénéficier. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, je crois qu'on a l'habitude de dire à quelque chose, malheureusement, cette pandémie a au moins le mérite de nous mettre le doigt sur la nécessité de réactualiser nos pratiques scolaires. d'enseignement. Aujourd'hui, le numérique doit être présent partout, même en dehors de pandémie, parce que c'est une tendance mondiale, c'est une révolution qui est là et qui est au service de l'humain. À partir de ce moment, l'école qui est censée façonner, mais qui est censée donner au Sénégal, mais des ressources humaines de qualité, cette école-là ne peut pas ne pas être au devant quand il s'agit d'explorer et d'exploiter mais les ressources numériques qui sont là à la disposition de tous et de chacun. À partir de ce moment, je crois que le gouvernement du Sénégal, dans les meilleures perspectives et dans les brefs délais, doit davantage investir sur le numérique au niveau de l'école. Et voir déjà toutes les chaînes qui travaillent autour de cela, parce que je sais très bien qu'il y a le canal éducation qui est là, il y a des bouquets qui sont là, je crois que l'école doit être une école davantage numérique. Et à partir de ce moment, toutes ces difficultés nous... Je le dis avec tout l'honneur de cela, parce que quand j'étais au niveau... Je pratiquais la vacation au niveau de l'ISEC en tant que professeur de technique de communication. Moi, je le dis, moi, j'ai été le premier professeur à partir duquel... Mais l'ISEC a lancé son programme d'enseignement à distance. J'étais le premier professeur à faire le cours à distance avec les étudiants de l'ISEC. Et il y en a même qui suivaient depuis le Comorre, avec le ministère de l'enseignement supérieur du Comorre. C'est vous dire tout simplement que ce numérique-là doit être présent. Aujourd'hui, si ces collègues que j'indiquais tout à l'heure, qui sont porteurs de maladies chroniques, s'ils avaient tous les éléments du point de vue numérique, toute, comment dirais-je, la connexion, et qu'il y ait des élèves aussi... Justement, le ministère a lancé en ce moment, par exemple, la formation à Google Classroom. Oui. Par exemple. Mais justement... Qui permet donc d'avoir ces bagages-là. Justement, je disais que si ces enseignants... Aujourd'hui, est-ce que ces enseignants-là sont assez sensibilisés pour participer à ces formations ? Écoutez, malheureusement, encore une fois de plus, il y a beaucoup à faire encore. Non seulement il ne faut parfaire la formation des enseignants, dans ce domaine-là, mais faire de sorte aussi que ces enseignants soient mis dans des conditions qui leur permettent d'explorer correctement ces outils-là. C'est ça aussi la vérité à prendre. Parce que ces enseignants qui sont porteurs de maladies chroniques, si on les soustrait des classes, il y a bien et bien une possibilité de les maintenir en activité scolaire. S'ils avaient le matériel, comment dirais-je, les ordinateurs, la connexion qui leur permettent d'entrer en contact avec des élèves ? Moi, j'ai vu, lorsqu'on a suspendu les enseignements apprentissage au mois de mars 2020, mais des enseignants, en rapport avec leurs élèves, ont créé des groupes WhatsApp et ils donnaient directement des cours. Comme pour dire, déjà, ce lien ombilical qui lie l'enseignant à son élève, surtout que lorsque ce dernier est en classe d'examen. Les enseignants eux-mêmes, ils ont inventé inventé via la technologie toute la logistique qui leur a permis de rester avec leurs élèves en classe d'examen. C'est une façon de dire à l'État du Sénégal, écoutez, l'éducation a un prix et ce prix-là, si nous voulons aller vers l'émergence et le développement, il faut accepter de le payer sans calcul. On ne gère pas un secteur comme celui de l'éducation avec des calculettes. Oui, on va rester sur l'actualité. Donc, actuellement, on parle de vaccins, chers téléspectateurs. Oui. Donc, on parle du vaccin et on a vu d'ailleurs que beaucoup d'autorités se sont vaccinées. Oui. Donc, n'est-ce pas ? Donc, vous, au niveau du CEMS, est-ce qu'il y a une position par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut sensibiliser les enseignants par rapport à ça ? Est-ce que ça a fait l'objet d'un débat au niveau du CEMS ? Écoutez. Quelle est la posture que vous comptez prendre face à ça ? D'abord, nous aurons tout à l'heure une réunion du sectariat permanent. C'est à partir de 12 heures en visioconférence. Mais vous savez, j'ai dit bien et je m'assume, en République, il faut savoir donner à César ce qui lui appartient. Un de vos confrères m'a posé la même question quand j'étais en tournée à Saint-Louis. J'ai dit, Saurou n'a aucune qualification pour parler de vaccin. C'est ça la vérité. Si nous devons parler du vaccin à l'endroit des Sénégalais, posons la question aux médecins. C'est aux médecins qui sont assermentés pour dire si le vaccin est bon ou pas. Mais ce n'est pas en tout cas à un enseignant comme moi mais de dire si le vaccin est bon ou pas. Parce que je considère que les médecins sénégalais sont aussi patriotes que les enseignants du Sénégal. Ils sont aussi patriotes que les forces de sécurité et de défense. quand une préoccupation nationale est là donnons à César ce qui lui appartient et interrogeons mais ceux qui sont assermentés ceux qui ont des compétences ou des connaissances dans ce domaine-là. Parce que ce que j'ai constaté dans ce pays c'est que quand il s'agit de vaccins tout le monde devient médecin tout comme quand il s'agit de football tout le monde devient entraîneur. Écoutez cela ne peut pas marcher pour un pays qui se veut un pays respectable et responsable. c'est la raison pour laquelle vraiment pour le débat du vaccin je laisse ça au médecin. Maintenant j'ai vu hier le début de la vaccination avec toutes les autorités en tout cas beaucoup d'autorités qui se sont vaccinées et dans tous les secteurs j'ai vu même notre grand-père Elage Mansour Mbaye prendre son vaccin comme pour participer à la publicité de cette nécessaire vaccination. De toute façon les enseignants encore une fois de plus comme j'ai l'habitude de le dire l'école doit donner le temps. l'école doit être la référence dans tous les domaines et si les gens sont convaincus que c'est ce vaccin-là qui doit pouvoir nous sauver de cette pandémie-là je ne vois pas comment les gens allaient rejeter ce vaccin-là. Maintenant encore une fois de plus le moment venu au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire si nous discutons de cette question-là en tout cas si le vaccin si tous les enseignants en tout cas nos camarades disent oui au vaccin moi je serai le premier à être vacciné pour donner l'exemple Donc on reste toujours sur l'actualité on l'a vu avec une affaire qui s'invite à l'école Oui l'affaire Sonko Agisar qui s'invite à l'école Oui Donc on voit dans les réseaux sociaux les gens parlaient d'une interpellation qui a été faite dans un établissement scolaire Tout à fait Donc les enseignants des élèves commencent à monter au créneau Oui Donc au niveau du CEMS Qu'est-ce que c'est quoi la position ? Effectivement c'est une affaire très gênante pour tous les patriotes sénégalais Parce que le débat que je suis en tout cas dans les réseaux sociaux dans la presse sénégalaise c'est pas un débat digne d'un pays qui veut se développer et qui comprend que les enjeux ce n'est pas ça Les enjeux ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir Ce pays là plus que par le passé a besoin d'une cohésion Il a besoin de citoyens honnêtes et responsables Mais ces invectives ces insultes à longueur de journée Je le dis bien nous acteurs de l'éducation nous ne devons pas être dans ça Parce que comme j'ai l'habitude de le dire et je crois que je l'ai dit tout à l'heure quand partout au niveau national c'est la déliquescence l'école doit rester debout et être la gardienne de nos valeurs et c'est la raison pour laquelle je suis très frustré je suis très préoccupé un bon Sénégalais par rapport à ce qui se passe dans cette affaire là En tant qu'organisation syndicale maintenant nous le disons force doit rester à la loi que la loi ne soit pas partisane et c'est l'occasion pour moi de le rappeler quand même pour l'avoir constaté depuis quelques années quand même les gens parlent beaucoup de la justice sénégalaise en bien et en main il appartient à ces Sénégalais qui sont dans ce domaine là de se rappeler que leur responsabilité est totalement et entièrement engagée parce que c'est eux qui ont prêté serment pour revenir au sujet vous l'avez dit nous avons vu tout à l'heure un de nos collègues arrêté dans un établissement je suis frustré par l'inélégance de l'acte parce que tout simplement si ce collègue là est mêlé d'une façon ou d'une autre à une quelconque casse quelque part je considère que c'est une affaire civile qui n'engage pas le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire qui n'engage pas l'école non plus et rien n'empêchait à ce que qu'on attend que ce collègue là soit chez lui pour qu'on aille là-bas le cahir moi à mettre reprise des gens m'ont interpellé sur le sujet je leur ai dit et objectivement le CAHEMS ne peut pas prendre part à ce débat là parce que c'est vous qui avez fondé un syndicat autonome et apolitique dans le CAHEMS il y a des militants de PASTEF dans le CAHEMS il y a des militants de l'APR dans le CAHEMS il y a des militants du PDS et du Parti Socialiste et d'autres partis que je n'ai pas cités ma posture en tant que responsable nationale de cette organisation ne me permet pas de prendre part ou fait ou cause pour le un au détriment de l'autre nous devons rester sur une position totalement neutre cette neutralité maintenant ne nous empêche pas de dire à notre pays à notre gouvernement à tous les citoyens sénégalais que force doit rester à la loi que s'il y a un coupable qu'il soit Ousmane Sonko ou Adjissar que le coupable soit puni s'il y a un complot comme certains le disent et que la justice arrive à indiquer qu'il y a un complot les Sénégalais tireront les conséquences de tout cela chers téléspectateurs je vous rappelle que nous sommes au siège du Science avec le secrétaire général donc de ce syndicat monsieur Sauroussel donc qui a été je l'ai dit tantôt notre premier invité et nous sommes revenus le voir un an après donc pour savoir aussi ce qu'il en est donc de l'état des négociations vous vous souvenez lors de notre première émission pour ceux qui l'ont suivi on a parlé donc de ce fameux déjeuner n'est-ce pas ce fameux Thieboudjoun de la première dame donc qui avait fait que Saurou et ses amis syndicalistes avaient finalement donc levé le mot d'ordre aujourd'hui on en est où très bien vous me permettez d'ailleurs dans ce fameux débat de l'époque de rappeler que j'ai entendu une organisation syndicale dire que un protocole d'accord signé avec la première dame n'en est pas un le protocole n'a jamais été signé avec la première dame j'ai dit que la première dame a été la facilitatrice qui a permis de renouer le contact avec le président de la réplique et son premier ministre et c'est à l'issue de cette rencontre de ce soir avec le premier ministre et le chef de l'état que le lundi suivant que nous sommes allés au Breda pour avec le gouvernement du Sénégal mais signer le protocole d'accord du 30 avril 2018 de ce protocole il subsiste encore les véritables questions les véritables questions parce que la question du système de rémunération des agents de l'état figure en bonne place dans ce protocole d'accord signé c'est l'engagement du chef de l'état et nous tenons et nous exigeons à ce que cet engagement soit respecté c'est d'aller vers la révision du système de rémunération des agents de l'état un système motivant qui récompense le mérite et le niveau diplôme de l'agent un système motivant pour les agents de la fonction publique sénégalaise parce que comme je l'ai dit ça ne se justifie pas que les agents de la fonction publique quittent la fonction publique pour aller dans le privé alors que la fonction publique doit incarner la puissance publique troisième élément il faut que la proposition soit une proposition aussi réaliste et raisonnable parce que ça ne sert à rien de dire aux fonctionnaires sénégalais de la fonction publique vous aurez des salaires de niveau X alors que les finances publiques ne peuvent pas supporter cela c'est la raison pour laquelle nous sommes tout aussi préoccupés par l'amélioration des conditions de vie et de travail mais des agents de la fonction publique autant nous sommes préoccupés par une stabilité économique et financière de notre pays c'est la raison pour laquelle ces travaux là nous ne pouvons pas les laisser en cours de chemin d'autant plus qu'un cabinet a déjà déblayé le terrain et il reste aux Sénégalais tout corps confondu mais d'aller avec le gouvernement du Sénégal vers des propositions concrètes l'autre aspect c'est les lenteurs administratives mais je dis encore même si on a créé dans certaines régions mais des antennes de la fonction publique je dis que l'objectif ou la décision finale qui devrait nous permettre de sortir définitivement de ces lenteurs administratives mais c'est de permettre au Sénégal et à sa fonction publique d'avoir un système dématérialisé toutes les procédures doivent être dématérialisées pour permettre à ce que le proviseur qui est là-bas a refondé mais qu'il puisse envoyer le dossier d'avancement de M. Fahy directement à la fonction publique parce que même de ces lenteurs administratives le passage à l'éducation nationale constitue pour moi une haute lenteur parce que c'est vrai que c'est l'éducation nationale qui nous emploie mais c'est la fonction publique sénégalaise qui nous a recrutés donc s'il y a une volonté politique mais de réduire drastiquement ces lenteurs administratives cette possibilité là s'offre au gouvernement du Sénégal et l'autre aspect aussi c'est de le dire je n'ai pas compris que le chef de l'État ait soulevé en conseil des ministres du 20 janvier 2021 la nécessité de renouer le dialogue avec les organisations syndicales de l'enseignement avec la reprise des activités du monitoring et depuis lors absolument rien n'a bougé le dégel du DMC a été évoqué lors de ce conseil des ministres et je considère aujourd'hui que ces instructions du chef de l'État n'ont pas été appliquées et si maintenant c'est le premier des Sénégalais qui parle et que le gouvernement n'exécute pas en tout cas cela est très inquiétant pour notre pays ok donc et maintenant par rapport à tout ça on sait qu'on est dans une période un peu compliquée oui n'est-ce pas la période de Covid donc par rapport à tout ça qu'est-ce qui se passe est-ce que les syndicats sont en train de préparer ou bien il faut attendre que tout ça le syndicat et ça votre émission à la primaire le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire dans cette semaine dépose son préavis de grève il a été c'est une commande du bureau exécutif national le sectariat permanent a travaillé sur ça et nous allons vers ce dépôt parce que le dernier préavis que nous avons date de 2019 même s'il a couvert 2020 aujourd'hui nous n'avons aucun préavis sur la table du gouvernement alors que ces accords-là sont là restés en lettre même s'il y en a parmi ces accords quelques points qui ont été matérialisés mais le reste nous exigeons à ce que le travail se poursuit de même que les nouvelles questions parce qu'il y a une question qui concerne la retraite comment voulez-vous qu'un agent qui arrive à la retraite que l'administration sénégalaise le gouvernement lui demande d'aller fournir tout un dossier pour lui prouver d'abord qu'il était agent de l'état avant d'arriver à sa passion six mois d'attente c'est inacceptable c'est la raison pour laquelle dans le préavis et dans les nouvelles questions que nous allons poser sur la table il faut l'automaticité de la pension de la retraite dès qu'on suspend le salaire parce que l'agent est arrivé à la retraite à le mois suivant automatiquement qu'il puisse percevoir mais vraiment sa pension vous avez tout à fait raison et chers téléspectateurs nous arrivons au terme donc de l'émission malheureusement le temps passe très vite avec lui vraiment ça c'est allé très vite on va juste lui permettre de dire rapidement un dernier mot oui le dernier mot c'est encore de saluer tous les militants du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal le SAEMS et leur dire que comme j'ai l'habitude de le dire ce SAEMS là c'est le SAEMS de tous les enseignants du moyen secondaire et si nous voulons davantage peser en tout cas obliger l'état du Sénégal à respecter ses engagements vis-à-vis des professeurs il faut quand même que tous ses camarades là comprennent que nous avons intérêt nous tous à aller vers ce grand syndicat qui est structuré qui est démocratique et qui par conséquent prend au quotidien les préoccupations des enseignants du moyen secondaire ok donc juste avant de clôturer est-ce que vous savez quand est-ce qu'aura lieu la prochaine élection de représentativité oui en tout cas nous on a été élus pour 5 ans et normalement en 2022 nous devons aller en élection et je vous le dis ici le SAEMS était sorti premier et nous voulons améliorer même le score que le SAEMS avait aux élections de 2017 alors on verra ça on verra ça Inchallah donc l'année prochaine et on espère que d'ici là notre invité n'est-ce pas perturbateur s'en ira ah oui donc n'est-ce pas ce sera mon dernier mandat toute la terre on espère donc que la COVID va quitter la terre entière Inchallah Inchallah et chers téléspectateurs nous vous remercions donc nous remercions encore monsieur Saouroussen de nous avoir accueillis à nouveau chez lui et j'en profite pour remercier personnellement donc et chaleureusement mes collaborateurs aussi Mohamed Saar donc Moussa Ndiaye donc tous ces gens-là qui à chaque fois vous ont permis donc de suivre cet entretien hebdomadaire et Sérigne aussi donc je lui fais un clin d'œil vraiment merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire